... J'ai la joie d'accueillir Karine Lacombe, qui va nous dire comment on prend en charge les malades à l'hôpital. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire indépendamment de l'âge, du sexe, la mortalité par la Covid-19 a diminué de 50 % entre mars et juin 2020. Alors évidemment, ce n'est pas parce que le virus a muté et qu'il est devenu moins pathogène, ce n'est pas non plus parce que les défenses immunitaires des êtres humains se sont déjà habitués à ce nouvel agent infectieux, mais c'est surtout parce que la prise en charge thérapeutique de la Covid-19 a considérablement évolué et s'est beaucoup améliorée. Et pour comprendre comment ces stratégies thérapeutiques ont pu améliorer la mortalité, il est indispensable de savoir, de connaître la physiopathologie de l'infection à SARS-CoV-2. En effet, au-delà de la partie virale de l'infection qui intervient quelques jours après la contamination, on s'est rendu compte que la Covid-19 était principalement une maladie de système, c'est-à-dire qu'elle se manifestait par des expressions cliniques très diverses. Elles peuvent toucher le cerveau, le système digestif, le rein, évidemment les poumons, mais également les muscles, la peau, etc. Et donc, on a vu également que cette physiopathologie impactait énormément l'expression clinique de la maladie. À partir du moment où le virus rentre dans les cellules par l'intermédiaire des récepteurs à CE2, le virus va utiliser une machinerie enzymatique qui va lui permettre de se multiplier à grande échelle très vite et va entraîner l'apparition de défenses immunitaires de type inflammatoire qui, parfois, peuvent être exacerbées. En suce du classique syndrome pseudogrippal qui intervient quelques jours après la contamination, environ 20% des personnes infectées vont développer une pneumonie hypoxémiante qui vont les conduire à l'hôpital et un certain nombre d'entre elles vont passer en réanimation. Alors, pourquoi ? On connaît maintenant certains facteurs de risque tels que l'âge, le sexe, le surpoids, également le diabète ou les pathologies comme des maladies pulmonaires, cardiaques, etc. Et à côté de ces facteurs de risque classiques, on a mis en évidence des signatures immunologiques qui vont prédisposer à une évolution délétère de l'infection. Et ces signatures immunologiques, justement, deviennent des cibles thérapeutiques. Et effectivement, on a montré parmi toutes les stratégies de traitement que l'on a explorées, que celles qui ont apporté un meilleur impact en termes de mortalité étaient surtout, à ce jour, celles qui s'étaient adressées à la phase inflammatoire plus qu'à la phase virale. Alors, par exemple, les corticostéroïdes. Donc, les corticostéroïdes sont une thérapeutique très ancienne que l'on a utilisée dans la grippe. Et on a montré d'ailleurs que dans la grippe grave, les corticostéroïdes pouvaient être délétères. Eh bien, chez les malades atteints de la COVID-19, les corticostéroïdes ont permis de diminuer de 20 % la mortalité chez les personnes en salle de médecine jusqu'à 35 % la mortalité chez les personnes hospitalisées en réanimation. Donc, les corticostéroïdes sont vraiment devenus la pierre angulaire du traitement de la COVID-19. À côté de cet anti-inflammatoire classique, on a évalué de nombreux immunomodulateurs. Et parmi toutes les molécules, celles pour lesquelles on a les résultats les plus solides, même s'ils sont encore assez partiels, c'est le tocilizumab. Le tocilizumab est une anti-interleukine 6. Et l'interleukine 6 est une protéine essentielle dans l'inflammation dont la concentration augmente beaucoup au cours de la COVID-19. Et le tocilizumab a montré une efficacité en termes de diminution du passage en réanimation, du taux d'intubation et de la mortalité à 28 jours. Alors, évidemment, il y a des antiviraux. Je ne reviendrai pas sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, dont on a montré dans de nombreux essais qu'elle n'avait aucune efficacité en curatif ou en préventif. Et elle pouvait même avoir un effet délétère quand elle est associée à l'azithromycine. Un point particulier qui est le remdesivir. Donc, le remdesivir, dans trois essais récemment publiés, a montré une petite efficacité sur le plan clinique en diminuant de 4 jours la durée d'hospitalisation, donc l'expression des symptômes, mais pas d'impact sur la mortalité à 28 jours. Et on attend avec beaucoup d'impatience les résultats de Solidarity, ce grand essai international, qui contient l'essai européen Discovery pour avoir de meilleures données sur cette fameuse mortalité à 28 jours. Évidemment, à côté de ces molécules dites repositionnées, parce qu'elles ont été mises sur le marché avec des indications hors Covid-19, il y a le plasma de convalescent, qui est une vieille thérapeutique qui constitue un transfert d'immunité passive et qui a montré une efficacité à ce jour, surtout chez les personnes immunodéprimées, en particulier par absence de fabrication, par absence de lymphocytes B qui fabriquent les anticorps anti-SARS-CoV-2. Deux choses extrêmement importantes qui font partie des thérapies de support, des soins de support, et qui ont considérablement également changé le pronostic de la Covid-19, c'est l'anticoagulation et les moyens d'apporter de l'oxygène. Dans l'anticoagulation, il faut se rappeler que dans la Covid-19, l'incidence des événements thrombotiques est extrêmement élevée. D'ailleurs, le premier patient qui est décédé en France de la Covid-19 est décédé d'une embolie pulmonaire. Maintenant, l'anticoagulation est un élément important de la prise en charge et on adapte le degré d'anticoagulation au degré d'inflammation que présente le patient. À côté de l'anticoagulation, deuxième soin essentiel de support, c'est l'oxygénothérapie. On a aussi appris énormément. Par exemple, en salle de médecine, on utilise maintenant ce que l'on appelle le décubitus ventral vigile qui permet de diminuer le risque de passer en réanimation. Et en réanimation, on utilise l'oxygénothérapie à très haut débit qui permet de diminuer le risque d'être intubé avec toutes les conséquences délétères secondaires à l'intubation. À côté de toutes ces thérapies non ciblées, repositionnées, sont développées des thérapies ciblées et j'espère que les résultats qu'on va en avoir dans les mois à venir vont permettre de répondre aux enjeux médicaux, mais également sociétaux et économiques. Et puis, bien sûr, ma présentation sur la prise en charge de la COVID-19 serait vraiment incomplète si je ne rappelais pas les moyens de prévention essentiels que l'on a à notre disposition, qui sont le lavage des mains, le port du masque, la distanciation sociale, l'aération des espaces clos, mais également le diagnostic des personnes symptomatiques, le dépistage des personnes contacts et puis l'isolement, la mise à l'isolement stricte des personnes positives. Évidemment, chacune de ces mesures prises séparément ne permettra pas d'infléchir l'épidémie. En revanche, l'application de toutes ces mesures ensemble devrait permettre de modifier la dynamique de l'épidémie. Donc, on voit bien, en fait, que l'on a une responsabilité individuelle pour un enjeu qui est collectif et dans une société inclusive, je pense que chacun d'entre nous doit œuvrer à être garant de la santé des autres. Merci, Karine Lacombe, pour ces mots rassurants. Nous avons bien compris. Je crois qu'on a bien progressé en médecine tout d'un coup, grâce à vous. Eh bien, je vous propose de continuer en parlant d'un sujet peut-être plus difficile qui sont les formes sévères. Et j'ai donc l'honneur d'annoncer, c'est une vidéo enregistrée, la vidéo de Jean-Laurent Casanova qui va nous parler des prédispositions génétiques. La grande majorité des infections sont silencieuses. Il y a rarement des formes sévères et qui engagent le pronostic vital. Donc, la question, évidemment, c'est pourquoi cette variabilité inter-individuelle ? Et nous avons découvert la cause des formes sévères de la maladie dans environ 15% des cas. Pour un peu moins de 5% des cas, les malades portent des mutations qui diminuent ou qui abolissent la production d'interférons qui sont des molécules antivirales, les interférons dits de type 1. Et pour un peu plus de 10% des cas, les patients portent des auto-anticorps contre ces mêmes interférons de type 1. Et donc, dans les deux cas, il s'agit d'une forme grave de COVID-19 du fait d'une insuffisance d'activité de ces molécules antivirales. Chez les malades étudiés et décrits dans nos papiers, il n'y a pas d'antécédent d'infection virale grave ayant nécessité une hospitalisation. Néanmoins, il est parfaitement possible que d'autres maladies virales graves puissent être causées par les auto-anticorps ou par les mutations dans les gènes rapportées dans les papiers. Pour les auto-anticorps, il n'y a pas aujourd'hui de preuves. pour les mutations dans ces gènes qui contrôlent la production de l'interféron, il y a déjà des preuves puisque c'était à vrai dire le point de départ de l'étude. On avait décrit à partir de 2015 des mutations de ces gènes responsables de grippes malignes de personnes qui, au lieu de faire une grippe qui les clouent au lit pendant une semaine, se retrouvent en réanimation avec des poumons blancs. Et l'hypothèse qu'on a testée au mois de février quand le COVID a pris les proportions qu'on connaît, c'est que la grippe maligne et le COVID sévère soient en fait, comme on dit en génétique, allélites. C'est-à-dire que ces deux maladies infectieuses graves puissent être causées par des variants, des mutations dans les mêmes gènes. Il y a toute une série d'implications d'ordre diagnostique et thérapeutique. Au plan diagnostique, on a un diagnostic génétique qui n'est pas rapide, mais le diagnostic des auto-anticorps, lui, est rapide. Ça peut être fait dans l'après-midi. Donc, on peut savoir avant ou après infection par SARS-CoV-2 si oui ou non, on a des auto-anticorps contre les interférentes type 1. Donc, les applications de diagnostic vont de soi. Les implications thérapeutiques au sens large en termes de prévention ou de traitement sont aussi assez simples, au moins pour des patients chez lesquels on a posé l'un ou l'autre diagnostic. Un malade qui aurait une mutation qui diminue la production d'interférons, il y a deux interférons de type 1 sur le marché, l'interférons d'état et l'interférons alpha 2. C'est un traitement ou une prévention de la maladie qui semble assez logique. Pour les patients qui ont des auto-entraînés, la situation est plus compliquée. On peut envisager des plasmapherèses, mais c'est quand même assez lourd. On peut envisager de les préecter avec de l'interférons bêta qui est rarement neutralisé chez ces malades. Ils ont des auto-anticorps qui neutralisent les interférons alpha et omega, mais rarement bêta. Donc, on peut réfléchir chez eux avant ou au cours de l'infection à SARS-CoV-2, le plus tôt possible, chez les malades infectés, à ce type d'approche préventive ou thérapeutique. On a rendu compte dans nos papiers, vous l'avez lu, d'un peu moins de 5 % des formes graves de COVID en focalisant notre attention sur un jeu assez réduit de gènes, 13 gènes, qui étaient des gènes candidats dont on savait que les mutations pouvaient être responsables de grippe maligne. Mais si on considère ces interférons de type 1 au-delà des gènes de susceptibilité à la grippe, eh bien, il y a 4 ou 500 gènes. Et donc, on étudie en ce moment, évidemment, tous ces gènes. Les mutations dans les gènes qui contrôlent les interférons, les gènes de sensibilité à la grippe, sont répartis chez les hommes et chez les femmes en nombre à peu près équivalent. Et on a trouvé des mutations chez des patients de 15 à 75 ans. Pour les auto-anticorps contre les interférons de type 1, les patients sont plus âgés. Plus de la moitié d'entre eux ont plus de 65 ans. Et 95 % d'entre eux sont des hommes. Et donc, les auto-anticorps contre les interférons de type 1 contribuent sans doute à expliquer dans une large mesure à la fois la gravité de la maladie chez les hommes et chez les personnes âgées. Eh bien, merci beaucoup Jean-Laurent Casanova pour nous avoir éclairé sur ces prédispositions génétiques. On a évidemment très envie de savoir s'il y aura un traitement. On a déjà un peu une ébauche de réponses. Mais on va accueillir le professeur Yazdan Pana qui est à Bichat et qui va nous parler des essais thérapeutiques parce que ce n'est pas si simple finalement. Le virus SARS-CoV-2 qui est à l'origine de COVID circule depuis fin décembre 2019 début 2020. En janvier 2020, début janvier 2020, on ne connaissait pas le nom de ce virus. On ne savait pas ce que c'était. Pourtant, il fallait trouver un traitement. Et déjà, je dirais, dès début janvier, on a commencé à réfléchir à un traitement. Quand on a connu ce que c'était, la première chose à faire, c'est de savoir comment on ne peut pas fabriquer un traitement en quelques semaines, en quelques jours, voire en quelques mois. Donc, on a décidé de finalement utiliser les traitements qu'on avait pour d'autres maladies sur le SARS-CoV-2. D'autre part, on avait les autres coronavirus, notamment pandémiques, épidémiques, qui étaient le SARS et le MERS. Et on avait des candidats à traitement sur cela. On les a très rapidement évalués in vitro dans les tubes au laboratoire pour essayer de voir s'il y avait une efficacité. à partir de là, les experts, notamment à l'OMS, ont classé les médicaments, priorisé les médicaments et il y avait trois traitements puis quatre traitements qui ont été priorisés. Il y avait donc remdesivir qu'on utilisait dans l'Ebola, d'ailleurs, qui n'a pas montré d'efficacité dans l'Ebola. Il y avait le lopinavir qu'on utilisait dans le VIH. Il y avait l'opinavir et l'interféron qui ont été beaucoup discutés, l'association et enfin, un peu plus tard, l'hydroxychloroquine. Il fallait évaluer ces traitements-là et finalement, le moyen le plus robuste c'est d'évaluer ces traitements dans les essais cliniques randomisés, c'est-à-dire essayer d'avoir un comparateur, de donner des traitements à un certain nombre de patients et donner le standard de traitement à d'autres patients et ça, de manière aléatoire pour qu'on puisse vraiment évaluer les résultats. C'est sur un plan communautaire, collectif, éthique et même plus éthique de faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on arrivera à un résultat. Sinon, si on commence à donner le traitement et qu'on regarde le résultat à la fin, on ne sait pas si c'est parce que la maladie a évalué, on ne sait pas si on s'est amélioré dans la prise en charge des patients avec le temps et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et on a essayé de mettre en place dans le cadre d'une épidémie, d'une pandémie, des essais cliniques internationaux parce que l'épidémie peut partir à un moment donné, s'éteindre à un autre moment et il est important de travailler tous ensemble sur le plan international. Donc, en France, notamment, on a mis en place l'étude Discovery, un essai clinique qui évaluait les quatre traitements que je vous ai cités dans le cadre d'un essai européen en lien avec l'étude Solidarity. Malheureusement, comme ça a été dit, il y a trois des quatre stratégies thérapeutiques, donc le lopinavir, lopinavir interféron et l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés qui ont été inefficaces. Mais là aussi, c'est important de montrer qu'un résultat est négatif parce que, par exemple, pour Caletra, on a trouvé que ça donnait des résultats avec des problèmes de tolérance alors qu'on ne pensait pas du tout parce que dans le VIH, ça ne donnait pas ça. Le problème de tolérance, c'est le problème d'un médicament et la maladie. Et là, on a pu montrer que ça ne marchait pas. Et pour MDC-VIR, les résultats sont éminents et on va les avoir. C'est toujours en évaluation. Donc, ça nous a donné malheureusement des résultats négatifs. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement antiviral. Par ailleurs, on a compris comment évoluait la maladie, l'inflammation, les traitements qui luttaient contre l'inflammation. Donc, ça a été cité, le dexamétasone. Donc, il y a eu des résultats positifs et à un moindre degré parce que l'étude était de petite taille, le tocilisumab. Donc, sur la chaîne d'inflammation. Alors, l'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est de trouver un traitement antiviral avec les essais cliniques. Et là, on a les anticorps monoclonaux. Ça a été dit qui a pour le cible le protéine Spike au niveau qui peut être utilisé chez le patient hospitalisé mais aussi en consultation et peut-être même en prévention d'autres molécules. Il y a aussi tout ce qui est des traitements qui finalement ciblent la cascade de l'inflammation, l'orage cytokinique. Pour l'instant, on a trouvé mais on pourra trouver d'autres. Et surtout, les combinaisons quand est-ce qu'il faut finalement mettre ces traitements chez le patient. C'est un problème très important et là aussi, c'est des essais qu'on appelle stratégie thérapeutique qu'on va avoir. Donc ça, si vous voulez, l'importance de la science bien faite, des essais cliniques pour essayer d'arriver à des résultats. Il y a faire la science et communiquer autour de la science qui a été un des problèmes qui a été soulevé pendant cette épidémie. Et c'est important aussi de dire parce que les gens ont besoin d'espoir, le traitement, ça fait partie des espoirs et communiquer autour des traitements, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'Ebola, on a pensé qu'au moment d'une épidémie, il est important que les informations soient disponibles. Ça veut dire qu'en général, quand vous écrivez un papier, vous l'envoyez dans un journal, ça met du temps pour que ça soit publié. Donc on a décidé collectivement, scientifiquement, pour avoir ces publications disponibles sur des sites validés pour tout le monde. Premièrement, c'était pour les scientifiques, ce n'était pas pour les journalistes, pas pour le grand public parce qu'on voulait un œil critique à ça. Malheureusement, pendant cette crise, tout le monde a regardé ces traitements, tous ces résultats qui ont été publiés sur ces sites et il y a eu un défaut de communication. Deuxièmement, il y a eu des sites qu'on avait dit validés pour ce qu'on appelle les préprints avant que ça soit validé et il y avait des sites, il y a trois ou quatre sites, ça ne veut pas dire que chacun sur son Google, sur son compte pourra afficher les résultats et tout le monde pourrait aller regarder et dire qu'il y a ces résultats. Donc, il est extrêmement important non seulement de faire de la science bien faite, de la science robuste scientifiquement avec des essais cliniques, avec des études bien faites, mais il est aussi extrêmement important de bien communiquer autour de la science et sur des sujets extrêmement sensibles qui sont le traitement, qui sont le vaccin pour lesquels les gens ont une attente énorme. et je pense que dans les mois qui vont venir, il faut ouvrir un débat autour de comment finalement communiquer à la population qui a besoin autour de la science. Merci beaucoup. Je crois qu'on est tout à fait convaincu par l'importance de communiquer auprès du grand public, c'est bien le fondement d'Estroi Odéon et vous nous en avez fait la preuve aujourd'hui, la rigueur scientifique pour mener des essais thérapeutiques éthiques. Eh bien, nous allons enchaîner avec un témoignage de Marie-Paul Chieny qui va nous dire ce que nous pouvons attendre de ces possibles vaccins. Je pense que disposer d'un vaccin efficace contre la COVID-19 est certainement un accessoire essentiel pour arriver à, comment dirais-je, à revenir vers une vie beaucoup plus normale, celle qu'on pouvait vivre avant et pour lequel on a beaucoup de mal pour le moment à se remettre. Alors, est-ce que c'est la seule chose ? Non, je pense qu'il faudra encore prête pendant longtemps, un an, deux ans, considérer que le vaccin est quelque chose de plus et qu'il va être absolument indispensable de continuer à faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire une certaine distanciation sociale, le lavage des mains qui est essentiel, le port du masque dans les endroits où la distanciation n'est pas possible et que donc le vaccin viendra en plus. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas la panacée ? Eh bien, c'est que dans un premier temps, on ne va pas savoir si le vaccin est efficace à combien de pourcents et contre quoi il protège. On peut penser effectivement, et ce serait déjà très utile, que le vaccin va protéger contre les formes graves de la maladie ou contre même les manifestations pathologiques. Mais le vaccin, tout en faisant ça et en le faisant avec un pourcentage élevé, pourrait ne pas protéger contre l'infection elle-même et ne pas protéger contre la transmission du virus. Et c'est vraiment la transmission du virus qu'il faut qu'on arrive à stopper. Donc, c'est pour ça que déjà, les caractéristiques du vaccin n'étant pas connues, mais étant donné qu'il est vraisemblable que les premiers vaccins qu'on va avoir ne seront pas à 100% ou proche de 100% protecteurs, non seulement contre la maladie, mais aussi contre l'infection, qu'il faudra trouver certainement d'autres, continuer à mettre en place les autres mesures. De plus, comme vous pouvez imaginer, il ne sera pas possible de vacciner le monde entier dans un espace de quelques mois. Si tant est qu'on vaccine le monde entier, ce ne sera sûrement ni possible, ni même désirable, mais il faudra des mois, certainement, peut-être une année, peut-être plus, pour arriver à vacciner suffisamment de personnes pour que le vaccin fasse tout son effet. Les vaccins qu'on utilise actuellement protègent à des niveaux variables. Le vaccin contre la rougeole est très efficace et il protège à plus de 90%, surtout si, en fait, les personnes vaccinées ont reçu effectivement les deux injections de vaccins assez espacés d'ailleurs qui sont recommandés par l'OMS. Il y a des vaccins qui protègent mal, si on peut dire. Alors, parmi ceux-là, prenons le vaccin contre la grippe qui protège en général les personnes en bonne santé et relativement jeunes entre 30 et 60% selon les années et les personnes vulnérables, les personnes âgées, entre 10 et 30%. Alors, pourquoi l'utilisent-on quand même ? D'abord, même si ça protégeait les personnes très âgées à 10% et à 30% les meilleures années, c'est toujours ça parce que c'est un vaccin qui n'est pas très cher et dont la sécurité est très bonne et donc, il est nécessaire de l'utiliser et on l'utilise aussi parce que, chez les personnes plus jeunes, parce qu'il est aussi important, notamment pour les personnels de santé, de protéger les personnes âgées et vulnérables chez qui le vaccin marche moins bien par le biais d'une protection indirecte, donc en étant protégé soi-même et en empêchant la transmission. Alors, les vaccins ont en gros deux modes de fonctionnement, si on peut dire. Il y a d'une part la protection individuelle, je me fais vacciner et donc, je suis protégé contre l'infection ou la maladie à un certain degré, alors allant de 10% au pire, parce que sinon, autrement, on ne voudrait pas utiliser un vaccin jusqu'à presque plus que 90%. Ça, c'est la première chose. L'autre est la protection indirecte dans laquelle le vaccin est capable d'éliminer tout à fait ou partiellement la transmission de l'agent pathogène et à ce moment-là, il s'agit d'une immunité dite de population, puisqu'en fait, c'est le fait que les autres qui soient vaccinés ont nombre qui me protègent, moi. Et donc, ça, c'est la deuxième façon de protéger. Où en est-on avec le COVID-19 ? Moi, j'entends beaucoup des chiffres, le chiffre 60% mentionné. Alors, est-ce que c'est ça ? Peut-être. Je pense qu'on a, pour le moment, l'évidence scientifique, les preuves scientifiques ne sont pas là, mais on pourrait penser qu'effectivement, une immunité de population de type 60% pourrait interrompre la transmission. bien sûr, le fait que les personnes plus âgées soient potentiellement bien moins protégées directement que les autres pose un problème pour la mise en place de stratégies vaccinales. Parce que, si le vaccin protège bien les personnes âgées, eh bien, c'est clair, c'est elle qu'il faut protéger, les personnes âgées et les personnes qui ont des risques de maladies sous-jacentes. Si, par contre, les personnes, le vaccin ne marche pas ou vraiment très mal chez les personnes âgées, il faut penser à d'autres stratégies et ces stratégies vont viser à protéger les gens qui sont autour d'eux. Et là, on s'intéressera à la vaccination des gens qui, eux-mêmes, en fait, ne posent pas beaucoup de risques de maladies graves. Marie-Paul Kenny, merci beaucoup. nous avons un peu mieux compris pourquoi et comment il était possible d'espérer avoir un vaccin et pourquoi il était important de se faire vacciner si ce vaccin arrive. Nous arrivons à l'issue de cette deuxième partie qui consistait à parler des vaccins, des traitements et d'un peu d'espoir. Alors, Didier Sicard, vous êtes médecin, éthicien, ancien président du Conseil national d'éthique et membre fondateur de notre association S3D1. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette deuxième séquence ? On peut résumer en disant qu'au fond, il y a une bonne nouvelle. C'est la diminution de la mortalité depuis plusieurs mois à partir du moment où les équipes médicales ont commencé à mieux comprendre comment la maladie pouvait devenir extrêmement grave. et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des traitements qui ne sont pas des traitements antiviraux. On a vu les corticoïdes, les anticoagulants, les interférons, enfin d'autres molécules qui ont probablement réduit cette mortalité. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de traitement antiviral. On a des hypothèses, on a des traitements qui donnent une petite amélioration, on n'a pas de véritable traitement antiviral. On a les anticorps monoclonaux, on a éventuellement d'autres approches thérapeutiques mais qui ne sont pas stabilisées. Ce qui est stabilisé, ce sont les corticoïdes, c'est les anticoagulants et ce qui est stabilisé, c'est que l'hydroxychloroquine ne marche pas et qu'elle a même un effet délétère. Sur le plan des vaccins, on a une espérance quelquefois non pas excessive mais comme si on confiait notre avenir infectieux pour résoudre l'épidémie au vaccin. Évidemment qu'un jour, probablement, ces vaccins auront une efficacité mais d'abord, on ne sait absolument pas à quel moment temporel en 2021 tel ou tel vaccin parce qu'il y a un nombre considérable de vaccins avec des nouveaux modèles absolument inconnus de vaccins qui vont arriver et que est-ce que le vaccin sera un privilège de protection individuelle ou de protection collective ? J'aurais tendance à penser en fonction des résultats actuels que ce sera une protection plutôt individuelle. Il n'est pas certain que la transmission de la pandémie s'arrêtera avec le vaccin d'où l'importance des masques l'importance des mains. On s'aperçoit par exemple que les gastro-entérites à Paris dans les grandes villes ont disparu parce que les enfants se lavent les mains les adultes se lavent les mains donc on s'aperçoit que ces méthodes extrêmement simples sont quelquefois beaucoup plus efficaces que des méthodes très scientifiques. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !